des opportunités. Il y en a... Moi, je vois plus d'opportunités que ce que je peux faire. C'est ça qui est difficile de choisir. Oui, grave. Du coup, en fait, tu es désorienté. Tu ne sais pas où aller. Est-ce que j'attaque les opcos ? Est-ce que j'attaque ça ? Est-ce que je fais des financements ? Est-ce que moi-même, je crée une équipe pour avoir moi-même ces financements et attaquer les autres, etc. Tu vas faire du financement avec d'autres entreprises. Bref, il y a plein de configurations possibles. Et à la fin, en fait, tu ne sais pas à quoi faire. Oui, c'est ça. Du coup, le fait que tu te sens désorienté à un moment. Oui, oui, oui. Mais je te comprends tout à fait. Et c'est pour ça, moi, j'aime bien dire que... En fait, souvent, ça nous arrive. C'est que... Comment t'expliquer ça ? On ne sait pas ce qu'on veut concrètement dans notre vie, tu vois. Tu sais, on a un peu... Et les choses qui nous ont amenés là, c'est juste par opportunité. C'est juste... Ah, il y avait de l'argent, on est parti. C'est par l'argent aussi. Tout à fait. C'est pas... Ah, je connais ma mission sur Terre et j'ai choisi en fonction de ça. Tu vois. Souvent, c'est opportunité. C'est pas mauvais, mais c'est un parcours de vie. Et aujourd'hui, peut-être, tu vas dire... Ah, OK, il faut que je trouve un sens en ma vie, de dire, voilà, il faut que je choisisse quelque chose pour vraiment épanouir. Pourquoi moi, je m'éparpille pas ? Parce que moi, mon objectif, c'est créer un empire de la formation en France et en Afrique. Donc, c'est-à-dire, toutes les choses que je vais apprendre, ça sera dans cet objectif-là. C'est pour ça, je ne veux pas me disperser à droite, à gauche. Ah non, je veux aller dans l'immobilier. Non, c'est... Je reste dans la formation. Et tout ce que je peux faire dans la formation, je le fais, avec toutes les connaissances que j'ai. Donc, souvent, quand on ne sait pas, on est un peu perdu, c'est qu'on veut trop réfléchir. Et quand tu réfléchis, tu veux trop analyser. Et quand tu veux trop analyser, tu restes paralysé. Et quand tu restes paralysé, c'est que tu ne sais pas quoi faire, en fait, dans ta vie. Enfin, tu ne sais pas quoi faire, c'est mettre de la clarté dans le but de ce que tu es sur Terre, en fait. C'est mettre de la clarté. OK, on m'a donné l'intelligence, on m'a donné la santé, on m'a donné des défauts, on m'a donné des avantages. Mais qu'est-ce que je fais avec ? Qu'est-ce que je fais avec ? Une fois que tu as répondu à ces questions-là, là, tu pourras avoir quelque chose de très intéressant. Mais ça, c'est un travail. En fait, là, je t'explique quelque chose qui est mon travail. Moi, j'aime bien l'état d'esprit, j'aime bien le mindset, j'aime bien rentrer dans la tête des gens et vas-y, faire le ménage. Tu vas faire... Mais souvent, c'est que on est comme un GPS et on ne met jamais l'adresse dans le GPS. Ça va. Notre corps, c'est le GPS, c'est un outil, c'est un moyen d'aller quelque part, mais on ne met jamais l'adresse de ce quelque part. Mais vraiment, tu as raison. C'est fou. C'est fou, ce que tu as. Tu es en train de... Ah, je ne sais pas, j'y vais jouer, mais tu n'as jamais l'adresse. Donc, du coup, tu touches des choses dans ta vie sur lesquelles... tu ne seras jamais épanoui. Même si on te donne un million, tu ne seras jamais épanoui parce que même les un million, là, tu vas chercher un sens à ta vie. Et à chaque fois que tu cherches un sens à ta vie et que tu n'as pas clarifié, tu vas la retrouver dans la drogue, tu vas la retrouver dans la prostitution, tu vas la trouver dans les trucs, tu vas essayer, en fait, parce que tu n'as pas de l'argent. Mais tu ne règles pas le problème de fond, c'est... Je suis là, pourquoi, en fait ? Et du coup, tu vas trouver un sens et tu vas essayer de trouver un sens à ta vie même s'il gagne deux millions d'euros, tu vois. Le problème va se poser à un moment donné. Et c'est pour ça que tu vois des dérives de personnes qui deviennent riches parce qu'en fait, ils n'ont pas réglé ce problème-là. Ouais. On a vu l'histoire de Diab, de plein d'autres. C'est... Règle le sens à ta vie et là, tu vas voir. Tu sauras exactement ce que tu veux faire dans ta vie et tu ne seras pas perturbé par les petites opportunités à droite à gauche qui te dévient en fait de ta vie, de ta mission sur terre. Je te remercie. Hein ? Je te remercie. Ah ouais, il ne faut pas me remercier. C'est toi qui as posé la bonne question. Sinon, je n'aurais pas commencé ce sujet. mais c'est vrai que ça fait du bien de parler des fois et de dire ce qui nous inquiète un peu. heureuse. Amen.